Amis Virges bonjour, bienvenue dans l'univers astrologique du voyant Esteban Frédéric avec lequel j'ai le grand plaisir de collaborer pour vous présenter l'horoscope du mois. Si vous êtes avec nous, on sait que l'horoscope vous intéresse alors n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaine TV Esteban Frédéric. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît en ce moment sur l'écran. Et voilà donc le mois de Mars. Giboulée méchante ou arrivée du printemps qui chante ? On sait qu'en Mars, la météo n'est jamais fiable mais la météo astrale, elle l'est heureusement toujours. Pour bien suivre cet horoscope, je vous rappelle qu'il est fait par des camps. Pourquoi ? Parce que les influences planétaires sont très différentes et même parfois radicalement opposées si vous êtes du 1er ou du 3e des camps de la Vierge par exemple. Je vous remémore tout ça. Si vous êtes né entre le 23 août et le 1er septembre, vous êtes du 1er des camps. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 septembre, vous êtes du 2e des camps. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 septembre, vous êtes du 3e des camps. Ben voilà, maintenant tout est calé et je peux commencer à vous traduire le message des planètes pour ce mois de Mars 2021. Petite devinette pour vous mettre l'eau à la bouche, quel sera le décan le plus débordé en Mars ? Sans hésiter, le 1er décan ! Allez c'est dit et maintenant, c'est parti ! Côté Coeur, 1er décan. D'ici le 7 mars, oubliez-le avec débotion. Ça ne vous apporterait rien que des déceptions. Lui passer tout prouve que vous avez bon cœur mais ça ne fera rien avancer. Et puis ne vous laissez pas culpabiliser. Ce serait peine perdue. Vos efforts risquent donc de tomber de temps en temps à côté de la plaque. Votre perception du climat amoureux ne sera peut-être pas la bonne. Les cœurs pourront douter. L'ambiance ne sera pas toujours très limpide. Bref, cette Vénus en Poissons peut encore vous laisser un peu dans le brouillard. Entre le 15 et le 24, ne changez pas un petit hic en polémique. Parfois, on ne se comprend pas bien. Mais quand ces planètes-là sont dans l'atmosphère, il s'agit le plus souvent d'un malentendu. Soyez donc plus clair dans tous vos propos et ne laissez aucun flou artistique, générique, quiproquo ou plan galère. 2e décan. Une sensation de malaise ? Un vice caché ? Des noms dits qui vous pourrissent la vie ? Quelque chose vous échappe ? Ce sera entre le 6 et le 15 mars. Ne vous inquiétez pas trop mais cette personne mérite-t-elle vraiment que vous lui fassiez confiance les yeux fermés ? Avec ces sournoises planètes en Poissons, ce sera non. Sinon, des chantées risquent de devenir un peu trop récurrent chez notre Vierge du 2e décan. En tout cas, vos impressions pourront être embrumées car le ciel vous portera à extrapoler autour de fausses vérités. Vous auriez raison de vous poser les bonnes questions plutôt que de vous accrocher à de consolantes fictions. Vénus et Neptune en Poissons créent même quelquefois un miroir aux Alouettes. Tentez toujours de démêler le vrai du faux, ça vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau. 3e décan. Entre le 14 et le 23 mars, votre ciel hésitera entre la réalité et le fantasme, entre la promesse et le mensonge, entre l'idéalisation et la déception. Vous ne saurez pas vraiment où vous mettrez les pieds et pourriez même vous tromper. La personne concernée n'aurait-elle pas un léger syndrome de l'imposteur ? Si il ou elle commence à biaiser ou à jouer ni oui ni non en réponse à vos questions, traduisez qu'il ou elle est tout sauf crédible. Gare à l'entourloupe ! Mettez votre naïveté dans votre poche avec un mouchoir par-dessus. Essayez plus lucide quant aux gentilles petites manipulations de l'aide de vos pensées ou de celui de votre vie. Mais où se cache la vérité ? A vous de le dire et de le ou la démasquer ! Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance plus générale. 1er décan. Entre le 5 et le 15 mars et pour faire tout ce que vous aurez à faire, il faudra peut-être penser une chose après l'autre. Parce que si vous vous dispersez, vous ne risquez pas d'avancer comme vous le voudriez. La roue sera lancée et vous ne pourrez plus reculer. Assurer une ribambelle d'activité va devenir une priorité mais vous pourriez surtout vous sentir piégé dans ce drôle de zapping permanent. Bref, Marc-en-Gémeaux vous réclamera sans doute d'être au four et au moulin et de vous démultiplier. Ce n'est pas une raison pour vous défouler sur les gens au passage. Quelqu'un a dit « Le bon côté du surménage, c'est qu'on n'a jamais à tuer ». le temps entre le 16 et le 23, votre ciel ne sera pas simple. Bonjour les sous-entendus ! Vous devrez peut-être vous démener pour obliger quelqu'un à tenir ses promesses. Marre de ceux qui parlent pour ne rien dire ! Le mieux serait peut-être de ne pas vous fier trop vite à la bonne mine de certains. Ces planètes-là brouilleront facilement les pistes et ne vous garantiront pas tout risque de mauvais plan. Il faudrait peut-être aussi être plus perspicace que ça pour être crédible. Si vous ne voulez rien voir, on va finir par vous mener en bateau. Bref, faites bien attention à ces petits bugs qui jettent la confusion et ne soyez pas vous-même trop langue de vipère ! 2e décan entre le 8 et le 15 mars. Climat un peu « gnangnang ». Vous manquerez de mordants. Vous aurez des difficultés à vous imposer ou à vous faire respecter. Le désaccord du Soleil et de Neptune en Poissons effacera parfois la bonne foi. Ne faites pas pour autant vos petits coups en douce. C'est une option mais ça ne passerait pas. Petits mensonges, revendications alambiquées ou petits coups fourrés. Vous ne choisirez sans doute pas toujours le droit chemin pour parvenir à vos fins. Après le 21 mars, méfiance. Certains auront la déontologie à géométrie variable. Avec ces planètes-là, il y a risque de méprise et donc de mauvaise surprise. Ça sentira l'embrouille ? Un incident sournois vous guettera sans doute et certaines situations devront être rapidement éclaircies. Armez-vous de lucidité pour garder fermement la direction des opérations et attaquez-vous surtout avec davantage de réalisme aux problèmes existants. Mettez le doigt sur ce qui ne va pas, cassez la l'ouette du silence et agissez en conséquence. Il faudra aussi faire des efforts de clarté dans votre communication. Faites déjà en sorte qu'il n'y ait pas trop souvent de décalage entre ce que vous désirez et ce que vous exprimez. Et puis de quel droit se mêle-t-on de vos affaires comme ça ? S'il y a des gossips autour de vous, faites-les très vite taire ! 3e décan. D'ici le 7 mars, vous aurez encore le droit de vous prendre au sérieux et fort constant à la clé. Jouez toujours la carte de l'exigence, une volonté de faire pour des enjeux sans doute importants. Oups, les Planètes en Poissons ont entre le 15 et le 23, cette dévalorisation de soi à coup sûr, pas à la hauteur, pas dans le cou ou au-dessous de tout, ce ne seront sans doute que des impressions. Mais au cas où, vous préférez de toute façon rester dans le flou en ayant les problèmes qu'ils vont se régler. Évitez de faire l'autruche et ne vous laissez pas influencer car le désaccord de ces Planètes-là suggère aussi qu'un entourage un rien manipulateur ne serait pas toujours d'excellents conseils. Quelqu'un a dit cette phrase que j'adore « La politique de l'autruche est respectable, tout dépend ce qu'il y a dans le sable. » Bah oui, c'est à méditer. Enfin bref, si les gens étaient un peu plus cash, vous sauriez mieux à quoi vous en tenir et vous auriez moins l'impression de nager entre deux eaux ou d'être obligé de subir à ce point les décisions de certains. Un autre conseil, avec ceux que vous aimez comme avec les autres, ne montrez pas trop vos faiblesses, certains en profiteraient sur le champ. Amis Vierges, vous savez maintenant tout ou presque sur votre mois de mars. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'Esteban Frederic esteban-frederic.fr pour une consultation privée. Arrêt rapide sur l'étude de compatibilité amoureuse que vous trouverez dans la rubrique « Astrologie » du site estebanfrederic.fr. Cette étude est géniale pour tester votre coefficient de compatibilité, vos réelles affinités, le potentiel de longévité de votre duo et aussi votre alchimie sur l'oreiller. Je ne peux que vous la conseiller. On se retrouve donc le mois prochain. En attendant, recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique !